Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur les plantes que je déteste. Et oui, il y a des plantes que je déteste, que je n'ai jamais vraiment réussi à faire vivre, qui ne s'adaptent pas chez moi. Ça c'est pas toujours facile. Il y a des plantes très faciles qui n'arrivent pas à survivre dans un endroit et des plantes très difficiles qui arrivent justement à très bien survivre dans certains endroits. Personnellement j'ai quelques plantes qui sont censées être relativement faciles et qui ne vont pas du tout, du tout chez moi. Je vais vous les présenter. Voilà, c'est mes plantes un peu horreurs. Donc déjà on va commencer par une plante que j'ai depuis des années, qui vivose depuis des années. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est ce ficus Everest. Donc c'est un ficus que j'avais repéré depuis un moment qui était pas mal en vente, à un moment chez Plante pour tous. Et donc c'est un ficus qui est censé avoir d'immenses feuilles. Bon, vous voyez, il y a trois feuilles, allez, quatre feuilles qui se battent en duel. Et quand on le déplace, il perd ses feuilles. C'est-à-dire que là, je l'ai déplacé de là à là, c'était la catastrophe. Il a perdu, je pense, cinq, six feuilles. Les feuilles c'est une catastrophe, ça ne coûte jamais. Des fois il repart, des fois il n'y a plus de feuilles. Enfin en fait j'arrive pas du tout à le stabiliser. Mais je l'aime bien parce que c'était un ficus qui me faisait rêver, qui n'est pas très fréquent, même s'il n'est pas forcément rare. Mais il n'est pas facile à trouver. Je l'aime bien quand même. Il a des feuilles très douces. Mais en fait c'est une horreur parce que c'est censé ressembler à un truc méga touffu. Et en fait j'ai juste une branche. Mais je le garde parce que je l'aime bien. Et en fait avec des amis on l'a appelé Nicole. Du coup c'est Nicole et Nicole il faut la faire survivre. Voilà. Deuxième plante c'est ce petit Pilea. Je ne sais pas pourquoi je le garde. Il est mignon. C'est une de mes premières plantes. Donc je n'arrive pas forcément à m'en séparer. Mais je vous avoue qu'il est là ou il n'est pas là. Après il est très mignon. Il a des toutes petites feuilles. Mais c'est vrai que... Bah il n'est pas extraordinaire. Franchement il est cool mais pas plus que ça. Je le laisse juste en petit coin comme ça parce que je l'aime bien mais pas plus que ça en fait. Bon ça c'est une plante mitigée. C'est une plante carnivore qui s'appelle un Cephalotus follicularis. J'ai un peu de mal avec son nom. C'est une plante qui me faisait rêver sur Instagram. Qui a toujours... Enfin tout le monde m'a toujours dit que c'était une plante pas facile à garder. Même chez les collectionneurs. C'est à dire que les collectionneurs ils font tout le temps des boutures. Pour être sûre d'en avoir une en stock. Toujours à un moment. Parce qu'en fait elle se suicide entre guillemets. A chaque fois. Malheureusement j'ai perdu je crois la totalité de mes plantes carnivores cet été. A cause... Enfin comme je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo. Je suis partie cet été à Angers. Tout ça c'est la seule qui a survécu. A mon départ à Angers. Et en fait elle vivote. Mais elle vivote quoi. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours déconseillé de la prendre. Je l'ai voulu. Concrètement il y a la moitié qui est morte. Concrètement il y a vraiment la moitié de la plante qui est morte. Donc bon. Mais bon je l'aime bien. Quand même. Bon je vais vous montrer à quoi ça ressemble si elle est belle. Quatrième plante. Cette Sansevaria. Qui est une plante assez classique. En fait elle a été vendue genre en pic comme ça. Et j'ai voulu la remboter. Elle s'est complètement déstructurée. J'ai trouvé ça cool. Elle grandit extrêmement bien. C'est à dire qu'elle a fait plein 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 de rejets. Je l'aime pas particulièrement. C'est une de mes premières plantes. Je l'ai eu il y a 5-6 ans maintenant. Comme ça. Vieillie. Oui. Et du coup je la garde parce qu'elle est là. Et que je trouverai pas forcément quelqu'un qui l'a donné. Mais en fait je l'aime bien. En fait elle est juste là. C'est comme un peu le Peperomia. Voilà. À quoi ça ressemble. Pas grand chose. Mais bon. En fait elle est mieux comme ça que quand je l'ai acheté déjà. Dernière plante. Alors il faut que je défasse le trépied. Pour vous la montrer. Parce que clairement je la déplace pas. Il faut vous la montrer parce que c'est une catastrophe. Mais bon. Je vais vous montrer ça. C'est celle-là. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Notamment pendant mon plan de tour. Que j'ai fait il y a pratiquement un an. Maintenant c'est un fuzzy pétiole. Un philodendron. Et clairement en fait toutes les feuilles. C'est un peu une catastrophe. Donc on a celle-là qui est dégueu. Celle-là qui est tout aussi dégueu. Un peu de feuilles à la base qui sont un peu dégueues quand même. Et une nouvelle qui je sais pas. Non je la sens pas. Il y a des feuilles qui traident en plein milieu. J'ai tout fait. Je vois pas ce qu'il y a à faire. Bref c'est un peu la cata. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. Et à commenter. Ça fait qu'aider la chaîne à se développer. Donc allez-y. Et on se dit à plus tard.